Ravi de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'il est reproduit en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Voilà un stade magnifique, plein comme un neuf, c'est parfait pour ce match. Et le coup d'envoi a donc été donné. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est un moucassi l'héros ! Le but ! Et le voilà, le début de match idéal. Ça c'est du jeu collectif, il passe de défense en attaque à 100 à l'heure et au bout, il a but. Et ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Aderlan Santos. Il allonge vers l'avant. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Fernandez. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Il mène donc 1-0. Tarantini. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Rebic ! C'est joué long. Il peut y aller. Et le gardien est présent. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Ce sera le premier corner du match. C'est repoussé par le gardien. Ça peut faire mal. Il rate le cadre. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. C'est pas là. Tarantini. Aderlan Santos. Tarantini. Long ballon dans le sens du jeu. Et ils obtiennent la touche. Transversal. Herlandaise. Un long ballon vers l'avant. La longue passe. Il y a peut-être un coup à jouer. Il faut frapper, là ! Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. C'est dommage, c'était très bien fait, pourtant. Oh, la main ferme ! Milan, qui essaye de construire. Il a tenté. Bien joué. Il est là pour dégager. Ça joue sur la gauche. Il cherche la profondeur. Il est en bonne position pour centrer. C'est repoussé. Tarantini. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. Le score, donc, 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Ça joue à gauche. Dans la profondeur. On joue sur l'aile. Il est servi. Il est servi. Il est sur le côté. C'est bien défendu. Il fallait vraiment être solide. Bonne interception. Il y avait danger. Lucas Piazon. Ces deux-là ne se lâchent plus. Ça, c'est une interception parfaite. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Changement d'orientation du jeu. C'est un ballon offert à l'adversaire. Le ballon sort du terrain. Berlandez. Lucas Paqueta. Il perd l'équilibre. Il joue sur sa gauche. Samu Castilheiro. Lucas Paqueta. Peut-être une occasion pour Evic. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser l'espace pour se retourner. L'arbitre signale une faute. Tarantini. Il change d'aile. Bien. La profondeur. Ça ne passera pas. Le bon dribble. Il va se présenter devant le but. Énorme occasion. Ça aurait dû faire 2-0, ça. Oh là là, c'était chaud. Avec deux buts de retard, ça aurait été quasi impossible pour lui. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors, il valait mieux le sortir maintenant, plutôt que de risquer la blessure. Une poignée de secondes seulement. La victoire leur tend les bras. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Et c'est le coup de sifflet. Final dans un stade qui gronde, qui trépigne. L'issue de cette rencontre aura été indécise jusqu'au bout. Mais à l'arrivée, c'est une victoire par la plus courte des marges. On n'a pas vu du grand football, mais ils ont assuré l'essentiel. C'est le plus important. Chapeau à la défense quand même, qui a su conserver ce but d'avance. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci d'Arène de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. A très bientôt, salut. Merci Grégoire. On remet ça quand vous voulez.